Les pluies enregistrées à Dakar et dans sa banlieue en début de semaine n'ont pas inquiété outre mesure les populations de Kermassar et de Djamugensikambau. Dans la banlieue, les ouvrages hydrauliques fonctionnent et les populations sont mobilisées en attendant des précipitations plus importantes. Mamou Moussagnan. Les habitants de Djamugensikambau ont eu peur. Les fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar et sa banlieue les ont inquiétées encore. Mais les stations de pompage de Talikaro et Gouissapote ont bien fonctionné. Elles ont joué des rôles déterminants dans l'évacuation des eaux de pluie. Il n'y avait pas de station de pompage dans le quartier. Nous étions très fatigués. Même le poste de santé n'était pas épargné par les eaux de pluie. Toutes les eaux convergeaient vers Talikaro. Maintenant, c'est du passé. L'eau est pompée et va directement à Gouissapote. Beaucoup de maisons ont été emportées par les eaux. D'autres sont toujours inondées. Heureusement pour nous, sinon la pluie d'avant-hier pouvait nous faire déménager. Le curage a été fait pratiquement sur 5000 mètres linéaires. Ce sont des canalisations qui sont drainées vers les stations pour être ensuite relevées par des pompes qui sont installées pour faire le relevage. A Djamgen-Sikambau, à Talikaro précisément, ce site jadis était connu comme zone inondable après chaque pluie. L'eau occupée, rue ruelle et demeure pendant plusieurs semaines. A Talikaro, l'eau est encore là. Pourtant, le système d'évacuation a marché. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Sur cette rue-là, il y a une partie qui n'est pas drainée par le canal du fait d'un dysfonctionnement sur la réalisation de la route. En termes clairs, il y a deux élevations que nous appelons crêpes. Ces deux élevations créent une cuvette qui fait que le canal est en hauteur par rapport à la chaussée. Donc, le phénomène gravitaire n'est pas assuré. Cette route est mauvaise maintenant, est impraticable. On a demandé, voilà, depuis 5 ans, 6 ans, on demande qu'on nous réfectionne cette route. Et on ne peut pas l'avoir. Donc, l'eau ne va pas passer. Donc, on demande la réfection totale de cette route. Cœur Massard, le site de Canibas. Ce site a fait l'actualité l'année dernière. Sur place, les sapeurs-pompiers veillent au grain. Les travaux de canalisation se poursuivent normalement. Plus loin, le bassin de rétention, sans inquiétude, est ouvert. Face au ciel, en attendant la prochaine pluie. Pour l'heure, le DG de l'ONAS a fini de faire sa tournée dans Dakar et ses environs. Objectif, recueillir les préoccupations des populations en période d'hivernage et réagir dans les meilleurs délais.